mais je raccroche avec toi ou pas ok mais je te coupe le son aller alors attend parce que je peux pas couper le son bon je peux pas couper le son Mathieu donc je raccroche Jean-Louis tu affiches le diapo en premier ? ouais ok moi je l'ai là sinon je veux que je fasse quoi ? que tu le mettes en fond ouais sinon je le mets moi si tu veux comment je fais le diaporama ? comment je fais pour le lancer ? je suis F5 tu as F5 il se met sur autre chose ah bon attends je le lance moi non mais il faut pas que tu le lances parce qu'il faut que je sache comment faire au moment où j'en ai besoin ok comment je fais ? alors tu ouvres le diapo et normalement en haut à droite tu as lancé le diaporama en haut à droite non ? ou alors en haut à gauche normalement tu as quelque chose si tu fais affichage lancer le diaporama non il y a conflit à partir du début machin oui ouais c'est ça tu cliques dessus ah ouais mais ça va pas au bon endroit c'est chiant ça bonsoir à tous je dis bonsoir en même temps je vois les commentaires moi je peux pas prendre l'écran là ah alors attends pourquoi je regarde tu peux là c'est bon ok ah bah parfait bon on me dit quand est-ce que ça commence ? ouais bah on va attendre encore quelques minutes comme on avait dit début 20 heures bon du coup tu me passerais les premières diapos ? ouais bah je vais dire bonjour quand même bah oui mais j'ai commencé puis je te passerais la vidéo youtube elle commence à quelle heure ? bah là on est déjà en live ah les gens ils me voient là ? oui ils te voient tout le monde te dit bonsoir moi je vois pas youtube je suis pas bon chien donc je vous dis salut bonne soirée à tous mais je vais attendre qu'on démarre il y en a beaucoup que tu connais qui te disent bonsoir il y en a beaucoup que tu connais qui te disent bonsoir il est venu sur 85 oh là incroyable il veut pas casser 17,85 les deux niveaux mentionnés ce matin proche Bon, du coup, est-ce que tout le monde nous voit bien, nous entend bien, voit bien la présentation, n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires, parce que moi, je vois les commentaires Jean-Louis Non. Sous-titrage ST' 501. Bon, il est 20h01, on commence ? Allez, si tu veux, oui, c'est bon, tout le monde me répond que tout est OK. Bon, eh bien, bonsoir tout le monde, et merci pour votre intérêt, votre soirée. On va essayer quand même de ne pas trop durer, c'est prévu de durer une heure, mais bon, moi, je dépasse toujours un petit peu. Donc, on va parler des indices, on va parler des quelques actions, j'essaye de vous trouver quelques idées, et surtout quelques petits points comme ça, à peut-être rajouter dans vos éléments de choix. Et tout d'abord, je vais passer la parole à Chloé, donc, qui est chargée de la communication, qui travaille avec nous maintenant à peu près depuis un an. Vous savez qu'on n'est pas très doué dans la com, parce que Mathieu, comme moi-même, sommes avant tout traders, moi, je fais ça depuis 40 ans, bien avant les réseaux sociaux, ça me casse un petit peu les pieds, et je n'y vais carrément jamais, pratiquement. De temps en temps, je tweet un truc, ça m'arrive. Après, je ne tweet rien pendant 15 jours, trois semaines, un mois. Et là, ça fait longtemps que je n'ai pas tweeté, et que je n'ai pas regardé. Voilà. Ce n'est pas réflexe. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Et puis, je passe beaucoup de temps à trader, c'est une passion, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, peut-être. Donc, Chloé, tu as la parole pour peut-être présenter un petit peu l'activité. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Donc, déjà, merci à tous d'être présents ce soir pour la première édition de ce webinaire. Donc, Parlons Bourse avec Perceval. C'est un nouveau rendez-vous qu'on vous propose. Donc, nous allons organiser un webinaire trimestriel, lors duquel on va vous expliquer ce qu'on a fait ces derniers temps sur les marchés financiers, la stratégie globale, et ce qu'on s'apprête à faire dans un futur plus ou moins proche. Donc, si jamais vous avez des idées de thèmes à nous soumettre pour la prochaine édition, surtout, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez nous contacter par mail. Je vous donnerai toutes nos coordonnées à la fin de cette présentation. Donc, tu peux mettre la slide suivante, Jean-Louis, s'il te plaît. Ah, ça ne veut pas. Comment je fais ? Appuie sur la flèche, appuie sur l'espace. Ouais, super. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Perceval Finance Conseil a été créé en 1991, donc par Jean-Louis qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Voilà. Et donc, on est une école de formation depuis 1995. On dispose des formations débutants, des formations sur les actions, indices, options et devises. Et nous mettons en place un accompagnement tout au long de vos cursus. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, lors de ce webinaire, on va vous proposer des idées sur des valeurs, des idées sur des niveaux à surveiller sur les indices. Et ces idées-là, nous les partageons à travers différents canaux. Donc, que ce soit la salle des marchés pour des traders intervenants actifs, on va dire, et le trade du jour pour certaines personnes qui souhaitent avoir des repères dans leur trading. Alors, Chloé, 1995, 2015, oui et oui et non. C'est-à-dire qu'on faisait des formations, c'était vraiment à la bonne franquette, c'était, il n'y avait pas de support, il y avait, c'était vraiment, voilà, on y allait direct, c'était, c'était pas, c'était pas, c'était pas mis en place comme ça a été mis en place, on va dire, en 2007. En fait, c'est là où vraiment, on a démarré 2006-2007, on a commencé à faire des formations avec un support, et ce support qui n'a cessé d'évoluer pour arriver à quelque chose d'assez complet, enfin très complet, et donc sur, en effet, l'initiation, les actions, les futures, les options, les entiers dérivés, on parle du DAX, on parle du CAC, on parle du STOX, on parle de, enfin, de l'Eurostox, on parle du SP500, on parle des règles du jeu, c'est très important, donc on essaye d'apporter une vision globale, et puis après, plus spécifique au CAC 40, et c'est vrai que même si nous, de plus en plus, notamment sur les options, on fait beaucoup d'Eurostox, et moi, pour ma part, du SP500, voilà. Donc je te mets là. Prochaine, je veux bien, s'il te plaît. Ah, là, ça a été trop vite. Flèche en arrière. C'est bien, hein. Je ne sais pas, il y a arrivé. Alors, sur ton clavier, prends la flèche de gauche pour faire retour, normalement, tu peux. La flèche de gauche. Ça ne marche pas, hein. Si, regarde. Encore ? Ouais, super. Bon, ben voilà, je vais vous présenter la nouveauté de l'année. On est enfin éligible au CPF. Donc, on a une formation éligible au CPF en partenariat avec Financia Business School. C'est une école de commerce de finances à Paris. Donc, on propose la formation Intervenir sur les marchés financiers, bloc 3 de compétences qui s'appelle Analyser financièrement une opération sur les marchés. Donc, cette formation, elle vous permet d'obtenir la certification Expert des marchés financiers sur son bloc 3 de compétences. Elle dure 13 heures et elle inclut donc nos différents modules Initiation, Action, plus une partie complémentaire pour découvrir les produits dérivés et puis avoir un aperçu de la réglementation des marchés financiers. Et afin de vous donner un maximum de chance, on a également mis en place la formation Marchés financiers en immersion. qui est en fait tout simplement la salle des marchés. Donc, la mise en pratique de la méthode enseignée dans le module 3 et qui peut également être financée mois par mois via votre CPF. Donc, si vous avez déjà suivi une de nos formations théoriques, vous avez le prérequis nécessaire pour suivre la formation pratique. Donc, cette formation, elle dure 120 heures à raison de 30 heures par semaine. Et chaque jour, vous recevez nos stratégies d'intervention sur différents marchés. Donc, le CAC, l'Eurostox, le DAX, les actions, l'euro-USD. Et donc, Jean-Louis et Mathieu commentent ces marchés tout au long de la journée en temps réel avec vous. Et pour une parfaite compréhension, vous avez la possibilité de leur poser des questions en temps réel sur les opportunités de trade que vous détectez. Donc, intégrer notre salle des marchés, c'est la meilleure formation pour appliquer la méthode d'intervention. Alors, quand on dit 13 heures, c'est le minimum, on va dire. Mais on en voit quand même du lourd pendant cette formation à action, notamment. Et il faut la refaire au moins deux, trois fois. C'est-à-dire, il faut la faire. Vous avez le support papier. Il faut retravailler dessus, bien comprendre ce qui est écrit. Il faut la refaire, refaire le pratique. Après, quand vous commencez à vous entraîner, vous faites dans l'objectif ou pas, d'ailleurs, des opérations. Vous essayez de détecter, de suivre les principes. Et puis, vous pouvez la refaire encore une fois. Vous pouvez la faire deux, trois, quatre fois. Ce n'est pas un problème. Sachant qu'on l'a fait principalement en ligne, mais également en présentiel au moins deux fois dans l'année. En tout cas, nous, on met les moyens pour que vous réussissiez. Après, c'est vous qui travaillez. C'est comme à l'école. Si vous ne bossez pas, vous n'avancerez peut-être pas aussi vite que si vous bossiez. Donc, c'est du travail. C'est du boulot. Il y a des choses, il faut les apprendre. Il ne faut pas les inventer. On ne trouve pas sur les... On ne peut pas le trouver comme ça sur des blogs, des machins. Ça n'existe pas. Il y a des choses qui sont intéressantes. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a quand même des choses qui manquent pour différentes raisons. Donc, il y a du travail. Il faut de la passion. Il faut vraiment de l'intérêt. Moi, en tout cas, j'ai appris avec des gens qui m'ont expliqué des choses. Je ne pouvais pas l'inventer. C'était différent. Il fallait tout abandonner pour quitter tout et aller en bourse, aller sur le... il y a que là où on rencontrait des gens. C'était dans la bourse et il fallait écouter les anciens. Il ne fallait pas faire genre moi, je sais tout. Je n'ai pas besoin de vous écouter. Vous êtes des vieux. Aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que c'est 1.0. Nous, on est 3.0 maintenant. Oui, c'est ça. Vous êtes 3 fois 0 peut-être, mais pas tout à fait 3.0. Non, je rigole, mais vous savez, on a toujours besoin d'apprendre des choses. Donc, vous ne pouvez pas l'inventer. Il y a des choses où vous ne pouvez pas l'inventer. Je vous le dis. Allez, la suite. C'est quoi ? Eh bien, c'est ton tour. Tu étais parti, là. Tu étais sur ta nocée. Oui, mais tu vois, là, ça change sur moi et ça ne change pas. C'est galère, ça. Bon, je dis, regarde, c'est bon. Alors, le thème ce soir, c'était parler des tendances de marché, des niveaux à surveiller. On va parler de plusieurs indices, CAC 40, SP 500. On va parler de l'euro dollar. Et on va parler des quelques actions. Donc, on peut commencer par le CAC 40. J'ai le graphique pas loin. Alors, le problème, c'est que j'ai... Tout, 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 tout. C'est qu'il est au CAC 40. J'ai ouvert un truc. Voilà. Vous le voyez, là, le CAC 40 ou pas ? Oui. Vous voyez le graphique ? Vas-y, étire-le encore un peu. Non, mais vous le voyez, c'est bon ? Oui, parfait. Bon, il n'y a rien à faire. Allez, on va passer au SP 500. Il y a plein de choses à faire, mais... Il faut se fixer des process quand vous intervenez sur les marchés. Ce n'est pas simple. Il y a différents moyens, déjà, d'intervenir. On peut intervenir par des différents outils. Ça peut être des CFD, des Futures, des Options, des X4, etc. Des turbos, des varons, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas très court, mais ça va vite, les turbos, ça va. Mais sinon, sur cette situation que nous avons actuellement, que je décris sur BFM chaque jour, alors je suis le seul à parler comme ça, peut-être, mais il n'y a rien. Et je l'invente, enfin, je vous le dis sincèrement. C'est très rare qu'on voit aussi peu d'intérêt. Vous ne pouvez pas imaginer le manque d'identité qu'il y a sur les marchés. Alors, c'est vrai que le CAC 40, en plus, on ne peut pas dire que l'activité soit en train de progresser sur Euronex. Elle est plutôt en train de chuter. Vous avez vu que les statistiques d'avril, c'est des chutes de chiffre d'affaires pour Euronex de 40%, à peu près. Mais on voit bien aussi que sur l'Eurostox, les volumes baissent. Et puis, il ne faut pas oublier que quand même, parmi les plus grosses valeurs de l'Eurostox, il y a les valeurs françaises, comme LDMH, françaises, enfin, Total Energy, et puis L'Oréal, etc. Donc, ça n'est pas aussi. Donc, globalement, on pourrait voir peut-être une très grande différence entre ces valeurs et les autres, mais oui, bien sûr, il y en a une. du fait de leur pondération dans le CAC 40. Elles ont des volumes beaucoup plus importants, mais l'activité liée au panier d'arbitrage qui compte ces valeurs et les autres, on voit bien que ça n'est pas terrible. Aujourd'hui, si vous voulez, les marchés sont pris entre deux problèmes. D'un côté, si vous voulez, vous avez l'économie qui donne des signes de faiblesse marquées, de ralentissement. Vous avez les taux d'intérêt qui montent. On a atteint sur le 10 ans allemand des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Alors, si, par exemple, je vous montre le boom, là, vous voyez, vous vous rendez compte, on est revenu, il faudrait qu'on vienne encore bien en arrière, avec le taux atteint ici, vous vous rendez compte, là, on est sur, on dirait un support, mais de février 2018, vous vous rendez compte ? C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, on a des taux, plus la valeur baisse, plus le taux augmente, on est bien d'accord. Donc, c'est quand même des situations inquiétantes, puisque, vous savez que le krach de 87 est venu d'une dernière hausse de taux en Allemagne et qui a provoqué des ventes et la catastrophe qui a suivi. Donc, on a des signaux négatifs qui s'accumulent, mais les marchés, et ça, il va falloir l'apprendre, si vous voulez, ne sont pas vulnérables. Ils peuvent finir par le devenir. Mais, autant, en novembre-décembre 2019, j'ai dit, barrez-vous, le moins de problèmes peut provoquer une catastrophe. Alors, je ne pensais pas que ça allait tomber à 3008, à 36, évidemment. J'imaginais que ça pourrait tomber, je ne sais pas, à 5000, 20% de baisse, c'est bien beaucoup. Après, je n'imaginais pas grand-chose, en définitive. J'imaginais que ça pourrait, en tout cas, être pas bon. Mais, aujourd'hui, si vous voulez, ce n'était pas possible, ça peut finir par le devenir avec l'accumulation des emmerdements, mais ça fait quand même des mois et des mois que les marchés résistent, même au progresser, au-delà de toute espérance, à 7004. C'est un peu une histoire de fou. Et il y a, si vous voulez, une explication à cela. Il y a une logique, c'est-à-dire... Si j'ai dit que il n'y avait pas de grande vulnérabilité, il n'y avait pas de vulnérabilité, et qu'il n'y en a pas, ce n'est pas de la chance. Ça s'explique, si vous voulez. Il y a une construction qui est faite avec une volatilité implicite élevée qui fait que les différents acteurs du marché ne font pas preuve de complaisance, comme en 2019, avec des volatilités implicites à 10. Ils aient tout le temps au minimum à 15, 16, 17, 20, 21, 23, parfois, etc. Et ces derniers temps, on est même remonté à des 25, 30 de moyenne sur certaines périodes. Et aujourd'hui, on est retombé à 20. Alors, ce n'est pas de la complaisance encore, mais c'est un dégonflement plus du fait qu'on ne sait plus quoi penser plutôt que de la complaisance, si vous voulez. Mais en d'autres temps, c'est ce que j'écrivais, on a été emporté dans des tourmentes, dans la tourmente incroyable, donc en 2020, et dans d'autres situations, pour moins que ce qu'on a aujourd'hui, avec une guerre en Ukraine, aux portes, à nos portes, vous voyez. Et là, il y a une explication à cela. Mais c'est du boulot, hein, de comprendre ce que c'est que la volatilité implicite. Il faut bien imaginer que c'est, si vous voulez, évidemment, vous allez me dire, c'est le niveau de méfiance pour la suite, etc. Mais c'est plus que ça, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on attend, par exemple ? OK, on attend d'éventuels problèmes. Alors, est-ce que la volatilité implicite à 25, si vous voulez, on imagine, si vous voulez, un cône un peu de... où le marché peut se balader. Et tant que le marché ne sort pas de ce qui était prévu, eh bien, il n'y a pas de véritable surprise, il n'y a pas de véritable stress pour le marché, puisqu'il l'avait imaginé. Alors, plus il va imaginer un retracissement de ces écarts qui peut être amené à faire, plus on risque de sortir et provoquer un stress. Mais pour l'instant, si vous voulez, on reste avec des volatilités implicites à plus de 20. Là, je vous dis, aujourd'hui, on est tombé à 20. Et c'est beaucoup, historiquement, vous voyez. Donc, normalement, en moyenne, on est plus à 14, 13, 14, 15. On a des moments de stress. On peut monter, comme aux attentats de Madrid, aux attentats de Londres. Dans la journée, on est monté à 23. Et dans la journée, le matin, on est à 23. Et on est retombé le soir à 15 de vol. Vous voyez, ça n'a pas tenu. Il y a eu tout de suite un dégonflement de la volatilité implicite. Donc, ce marché, il est préparé, si vous voulez, à du stress. Il est préparé à beaucoup de choses. Et donc, il n'y a pas de complaisance. Donc, pour bousculer les acteurs de la gestion, notamment, il va falloir des vraies surprises. D'où ces surprises peuvent venir ? Regardez, aujourd'hui, on se hausse des taux. À un moment donné, on ne sait même pas ce qu'ils sont en train de raconter. Alors, j'ai essayé de prendre quelques notes. Je n'ai pas regardé, là, ce soir, les commentaires. Mais le Conseil des gouverneurs a annoncé qu'il mettrait, donc, fin au programme d'achat d'actifs et qui va relever les taux d'intérêt à partir du 21 juillet. Ils ont promis de combattre une fragmentation indésirable, etc. Et de mener une politique monétaire incluant de la flexibilité. Alors, c'est quoi la flexibilité ? Faites-nous confiance, en fait. C'est quoi indésirable ? On verra. Faites-nous confiance. Quelles sont les mesures que vous allez prendre ? Ce n'est pas précisé. Faites-nous confiance. Mais faites-nous confiance, ça a marché les fois précédentes. Alors, les gens, ils se disent, pourquoi pas continuer ? On va leur faire confiance. Mais, si vous voulez, la visibilité est extrêmement faible sur les marchés. D'abord, visibilité est faible depuis très longtemps. Donc, les gens, si vous voulez, ils ne sont pas acteurs. Ils vont avoir des interventions extrêmement ciblées. Or, de temps en temps, ça monte, ils vont acheter le luxe. Et puis, de temps en temps, ça rebaise. Alors, ils ne vont rien faire. Ce n'est même pas qu'ils vont vendre, mais ils ne vont rien faire. Sauf s'il y a des news négatifs sur des actions. Alors là, pour le coup, vous ne m'avez pas attendu, vous avez bien vu que quand c'est mauvais, ça défonce tout. C'est du moins 20, moins 30. C'est extrêmement violent. Il suffit de regarder les palmarès, par exemple. Même sur le groupe A, à la baisse, Orpea, ça fait, j'ai mis un mois seulement. Air France, vous avez vu, Corian, de Richebourg, qui veut manifestement racheter Elior. Au moins 15, Belive, eux, ils sont pas mal impactés par la Russie. Seb aussi, par la Chine. d'ailleurs, Seb, là, on peut en parler, elle est rentrée dans des first list ce matin. C'est récent. Publicis, elle est aussi dans des first list de rockers. Fnac d'artis, ça va pas terrible. Bon, mais c'est vrai qu'il y a eu des mouvements sur certaines valeurs extrêmement mauvaises. Là, aujourd'hui, sur cet indice que vous avez vendu, on a, par une dérive, une dérive horizontale, quand on aborde les choses, d'abord, la première chose à laquelle on pense sur un marché, c'est quoi la volatilité historique. C'est comment ça bouge ce truc que j'ai en face de moi. Par exemple, historiquement, les indices actions bougent deux fois moins qu'une monnaie la plus importante échangée qui est l'euro dollar. On a des volatilités qui sont deux fois moindres sur l'euro dollar que sur les actions. Ça, c'est le premier point pour vous donner des éléments de comparaison. Là-dessus, elle est, et c'est important d'avoir la conscience du vécu et le passé entre 14 et 15. Mais quand elle est à 10, c'est quoi les circonstances ? Comment on arrive à 10 ? Comment parfois on arrive à 20 ? À 20, elle peut être très forte. Mais quand on vient comme actuellement de 30, à 20, elle n'est peut-être pas si forte que ça. Surtout, si on n'a pas de visibilité sur la suite des événements. Aujourd'hui, si vous faites de l'analyse technique comme je peux en faire, le problème, c'est que vous en faites souvent d'une manière extrêmement scolaire. Vous pourrez remarquer que les breakouts, par exemple, ils se sont tous fait défoncer avec ça. Il y a d'autres périodes, ça peut marcher, mais quand il y a des marchés non directionnels, c'est la catastrophe. Mais le problème, c'est qu'avant de se rendre compte que le marché n'est pas directionnel, vous êtes fait stopper. Alors, vous avez déclenché des stops, vous êtes refaits stoppés dans le sens. Vous avez redéclenché des stops, vous êtes refaits stoppés dans le sens. Il y a eu des mouvements délirants. Parfois, c'était 4% en quelques heures. La suite des événements, normalement, c'est la baisse parce que tout est plutôt un peu mauvais. Mais comme tout le monde, y compris les gérants, savent que l'horizon est mauvais, ils ont pris leurs précautions. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment vendeurs potentiels ? Pas vraiment. Pour qu'ils soient vendeurs potentiels, il faudrait vraiment qu'il y ait plus qu'une guerre avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Vous vous rendez compte ? C'est énorme pourtant. Ben non. Ben non. Il en faut autre chose. Je trouve peut-être que, je ne sais pas moi, une déstabilisation politique quelque part. En tout cas, je pense qu'il va y avoir un souci important, c'est de définir vraiment des niveaux à partir desquels une tendance peut s'enclencher. Ben, ça va vraiment poser, on va vraiment avoir un problème. C'est pour ça que nous, on a adopté deux approches. Avant de parler de tendance, on va travailler ce qu'on appelle des biais. Biais acheteurs, biais vendeurs. C'est-à-dire que, actuellement, on est biais acheteurs, ce qui ne nous a pas empêché de vendre sur des niveaux comme 6550, protégés par des calls. Arriver à 6325, normalement, on devra acheter. mais on ne fait plus pour que ça casse la zone 6325-20. Il n'y a rien dans les carnets. Donc, qu'est-ce que nous, on fait ? Quand on était en haut, on achetait des poutres et quand on arrive sur la zone, on peut acheter des futurs sans trop de bobos ou alors, on attend des signaux techniques et on y va tranquillement sans prendre de risques inconsidérés. Tout à l'heure, par exemple, je vais vous mettre le graphe. Ici, on n'a pas acheté, parce que c'était après la BCE, on n'a pas acheté à la volée, comme ça, on a acheté ici en double appui. Et là, on refait un triple appui. On reste dans le bruit du niveau. Un triple appui, pas de problème. Et derrière, ça décolle. Entre ce point bas, 40, et 10 points haut, 80, il y a de quoi manger avec un mois. Moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ici, déjà, tout va bien, on se casse. Et après, je n'ai plus rien fait. Moi, ce n'est pas pas fait grand-chose. Je travaille, j'ai brique, comme je dis sur la faible, on bricole. On bricole, mais je vous l'assure que les taux de progression, je ne sais pas si ça vous intéresse de voir ça, je ne sais pas où c'est, mais j'ai des taux de progression d'un portefeuille. Vous voyez, par exemple, depuis que je bricole, là, mon compte, il valait 310 au mois de mars. Là, il valait 302, par exemple, ce compte-là, j'en ai d'autres. Mais là, maintenant, vous voyez, on est à 341. Bon, là, il monte un peu plus parce que j'ai une action qui a boosté. Puis là, c'est calmé. mais vous voyez, en fait, je bricole, mais c'est cool. Ça monte régulièrement, de toute façon, mais c'est quand même monté d'une manière assez régulière. Voilà. C'est vrai, je n'expose pas les compteurs, mais je pense que dans cette période difficile depuis le début de l'année, par exemple, à avoir et de passer de 200, allez, ça, c'était quand ça ? Le 5 janvier, je suis au plus bas à 258 et là, à 341. C'est une performance cool, si vous voulez. C'est sympa. Je le reproduis après avec d'autres comptes. Et c'est ça qu'on fait en ce moment. On n'essaye pas de péter les compteurs, on essaye. Et alors, oui, souvent, vous regardez ça, mais ce truc-là, mais c'est des conneries, ça, parce que il y a un perte. Souvent, j'ai des opérations qu'on appelle des opérations liées. Donc, j'achète des calls, je vends le futur. Donc, si vous voulez, je vais gagner sur le futur, mais je vais perdre sur mes calls ou inversement. Et en définitive, si j'ai 39 gains et 10 pertes, ça se trouve, j'ai 49 gains. Sauf que dans la construction de ma position, parce qu'en définitive, c'est ça. Mais j'ai perdu des calls, mais c'était prévu. C'est ce qui m'a permis aussi de gagner sur les futurs, voyez-vous. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça vous donne un rapport, peut-être, je ne sais pas si vous le trouvez plus ou moins intéressant, mais non, ce qui est plus important, c'est 25 % en 5 mois avec un compte qui n'est pas ridicule. Bien sûr, si vous me donnez 10 000 balles, je peux vous le doubler dans la semaine en prenant des risques, mais là, c'est avec des risques faibles avec un compte qui est pratiquement en effet de levier maximum en moyenne à 0,8 parfois, 1,5 max et peut-être 1 en moyenne. Donc là, sur ce marché, ça va être super compliqué de dire que, par exemple, si on casse 6 080, on passe vendeur. Parce qu'il y a trop de monde qui le voit en plus. Il y a beaucoup trop de monde. Donc nous, vous ne me demandez pas trop pourquoi non plus, mais on va considérer que sous 6 320, 25, 25, 20, on va déjà avoir un billet vendeur. Voilà. C'est comme ça qu'on va gérer. On va gérer avec si on est au-dessus de 20, 25, 6 325, plutôt acheteur, puis en dessous, on est plutôt vendeur. Le mouvement, si vous voulez, de repli qui nous a amené de là à là, le ciel de hente s'est déclenché par ici. Après, quand tu plonges des vendeurs, tout va bien. Et puis, quand on est rebondi, là, on a vraiment neutralisé les choses ici. On a vraiment neutralisé. Bon. Depuis, on a alterné billet vendeur, billet acheteur. Voilà. Là, on était en billet acheteur en cette période-là. qui en est repassé vendeur sous 6,325, etc. Sauf que là, c'est le PX1. Et si je veux être précis, il faut que je vous mette le futur. Parce que là, les dividendes, en plus, nous sommes dans des dividendes, il est important de regarder les choses comparables entre elles. Donc, le vrai graph, c'est celui-ci. Alors, ce truc-là, ces petits trucs, c'est nouveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur Pro All Time, c'est vraiment super. Quand vous cliquez dessus, vous avez des commentaires le jour J, par exemple. Et, c'est des commentaires qui sont proposés par Zonbourse. Vous cliquez et hop, excusez-moi, ça a été à côté. Voilà. Zonbourse vous propose un commentaire plus forte au CAC 40 à la clôture ce jeudi 9 juin. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais c'est nouveau. On fait ça depuis une semaine. C'est sympa. Alors, ce que je vous montre là, c'est un compte de trading. Donc, oui, d'ailleurs, j'ai une position là, toute petite. En fait, je vais acheter un futur vendeur de call. Je crois que j'en ai deux. Rien du tout. Tiens, Jean-Louis, j'ai une petite question. pourquoi ce niveau des 6 325 ? C'est un peu long à expliquer. C'est ça, la galère là, parce qu'il n'y a rien de franc du collier. Donc, c'est basé sur une observation déjà qui date de l'IA perpétal. Donc, si par exemple, ici, les points bas étaient assumis de 194 dans cette zone-là, j'aurais pu aussi choisir ce niveau. Mais après, ça me dit, pourquoi pas celui-là ? Et 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 pourquoi pas celui-là ? Donc, on a essayé de faire des analyses qui mélangent le technique, l'algorithmique avec des écarts-types. C'est-à-dire que, en gros, à partir de quand tu sors du cône de volatilité pour une période donnée, par exemple, à partir de quand le marché envoie un message de stress en sortant d'une zone pour laquelle le marché n'était pas prêt. Voilà. Le marché n'était pas prêt. Donc, il est surpris, il stresse et on a un biais baissier. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est basé sur ces principes-là. Vous voyez bien que sur le plan purement chartiste, je ne sais pas ce que vous diriez, mais j'entends des gens qui disent qu'il faudrait qu'on se maintienne au-dessus de 6,006 pendant au moins une semaine pour déclencher un achat. Ben, ouais, mais le problème, c'est que 6,006 pendant une semaine, ça se trouve, tu seras à 6,009. Enfin, je veux dire, c'est... Moi, si vous voulez, je réagis sur des niveaux et je ne dis pas en clôture, je dis dès qu'on le casse. Vous voyez ? sauf parfois si on le casse à 17h30, évidemment, c'est un peu... Mais en règle générale, je réagis au niveau. Et le biais baissier, peut-être qu'on pourrait le prendre sous les 6,000 puisque c'est le dernier plus bas. Mais on l'aura déjà pris un petit peu avant. Alors on verra si on... dans ce que l'on va observer durant... entre 6,003, par exemple, et 6,000 points, c'est en observant l'évolution de la volatilité implicite, la structure du marché. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment fonctionne la relation entre les actions et les dérivés comme les options et les indices. Par exemple, ce que je vais regarder, c'est comment se comportent les bidesmaules. En ce moment, il n'y a rien pour voir si le moral est un petit peu là. si... Vous voyez, on va regarder plein de petites choses comme ça. Qu'est-ce qui décroche ? Par exemple, Schneider, c'est une valeur qui a souvent été... SU... tac, tac, tac. Ce que j'avais dit une fois sur BFM, elle a souvent été un indicateur avancé du CAC 40, vous voyez où ? Attends, d'ailleurs, je vais virer ça. Et dans cette... On peut dire que Schneider, à partir de ce jour-là, le 18 janvier, elle a donné un signal de vente. Eh bien, le 18 janvier sur le CAC 40, vous voyez là, c'est le 21. Le 18, c'était là, ici. Vous voyez, on n'était pas du tout dans le signal de vente, ici. On était même... Les moyens de mobil n'étaient même pas croisés. Eh bien, je vous avais peut-être une petite astuce à vous de voir comment vous pouvez l'interpréter, mais ici, on avait déjà, si vous voulez, déclenché quelque chose. Ici, là. Et on avait cassé les plus bas, ici, là. Ces deux plus bas, là. Bon. Donc, ce que je vais faire, c'est regarder, si vous voulez, à la fois le CAC 40 avec une interprétation scolaire de l'analyse technique, mais c'est loin d'être suffisant et je vais travailler sur des phénomènes de construction, notamment sur les options. Donc, le côté effet domino potentiel, et vous avez entendu dire qu'il ne pouvait pas y en avoir d'effet domino, et il n'y en a pas eu. et des valeurs. Par exemple, l'inquiétude peut venir à un moment donné de valeurs comme ça qui se font massacrer. Le krach de 2011, il commence en juillet, sous 3650. Je me souviens très bien. Et je dis, ce jour-là, sur VFM, il y a un malaise, là. Il y avait deux valeurs. Alors, c'était Alcatel et je ne sais plus laquelle, qui perdent 9%. Un problème. Le lendemain, il y a deux autres qui perdent 7, 8, 9%. On restait haut, mais avec deux, des petites, des moyennes, quoi. Donc, le jour où vous verrez ça, là, il y aura un vrai warning aussi à déclencher. Donc, en gros, c'est un faisceau d'indications qui va me permettre de juger de l'instantané. c'est pour ça que là, ça serait trop facile et j'aimerais bien, mais ce serait évidemment trop facile de déjà me dire à partir de tel niveau cassé, je serais franchement vendeur. Je vais être franchement vendeur, mais je vais l'être cool et sous 6,325, comme j'ai acheté au-dessus de 6,325. Vous m'avez entendu le dire. 20, 25 franchis, on a acheté. 25, 20 cassés, on vend. Bon, on est allé voir 6,6, pratiquement. Moi, j'ai gagné de l'argent dans cette phase-là. J'en perds un peu, j'en gagne, etc. et mon utilisation des options qui va driver, si vous voulez, mon trading, eh bien, sera faite en fonction de la volatilité implicite. Je ne peux pas dire autre chose parce que si on a des vols à 1,30, je ne pourrais pas acheter les options. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais peut-être monter, je ne sais pas moi, des spreads, pas même, à un moment donné, des ventes de put spread, etc., etc. On a des lectures, on a une lecture plus forte sur le SPI, qu'on verra tout à l'heure, et aussi plus forte et plus claire sur l'euro-dollar. Mais là, j'espère vous avoir envoyé le bon message parce que je ne peux pas rentrer dans le détail, mais de comment je vais aborder les choses. Je sais que ça peut paraître confus pour certains. Pour moi, évidemment, c'est assez clair, mais c'est un cours de process après, dans lequel il faut passer des heures et des heures pour comprendre pourquoi je vais utiliser ces fameux écart-types, etc. Tiens, j'ai une question là-dessus. On nous demande pourquoi on n'utilise pas les MA 5 et 25 pour le billet acheteur ou vendeur ? Ça, c'est partie du faisceau d'indication. Alors, ce n'est pas 5,25, c'est 5,21. Oui, 5,21. Et là, quand on a coupé, vous voyez ici, c'est parti à la baisse. Quand on a coupé ici, ça repartient un peu à la hausse. Puis après, voilà. Et après, le problème, c'est qu'on reste flat. Et évidemment, les moyennes mobiles, quand le marché dérive horizontalement, elles sont toutes à peu près au même niveau. Donc, elles vont tout le temps se croiser, se décroiser, se croiser, se décroiser, peut-être former un rectangle. Au-dessus, on dira au-dessus de ça, on achète et en dessous de ça, on vend. Ça, c'est la base scolaire. Alors, au début, la vente, elle était peut-être là. Donc, tant mieux, on a gagné. Puis après, on a reperdu. Puis après, on a gagné. Puis en fait, on n'a pas eu de problème. on a pu sortir. Même ça, ça a plus ou moins fonctionné. Ça dépendra, même sur le plan scolaire, comment on a vu les choses. 6.325, on est passé acheteur, on a gagné. Là, on est en train de reprendre. Je ne suis même pas sûr. Je ne sais pas comment vous avez géré ça, mais vous avez vu mon compte. Celui-là, il n'a pas tellement bougé. J'en ai un autre. Je ne sais pas si il y a rien. Celui-là, pour celui qui l'avait vu, il était à 540 ou même à 515 il n'y a pas longtemps. Je crois qu'au début de l'année, j'étais à 500, j'avais reti un peu. J'étais à... Je suis tombé à 490. Et en gros, j'ai pris 20% à peu près. Il fait 599. Donc, il faut que je remette les trucs. Il est mon CAC 40. Donc là, si vous voulez, suivez ce que je vous propose sur BFM, parce que Mathieu, peut-être qu'il en dit aussi un peu beaucoup sur le point Bourse, vous pouvez être sûr. Après, il y a la manière de faire. Puis après, c'est aussi en fonction de l'heure et tout ça. Et ce matin, moi, j'ai acheté sur repli, mais je ne veux pas acheter à 14h30 ou 15h en pleine débandade. C'est normal. Sur pareil, comment on a les marchés? où la volatilité, si je vous dis, la volatilité de la liquidité est forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez des acheteurs et des vendeurs. Et malheureusement, comme vous n'avez aucune conviction, vous n'avez que des algos. Alors, quand je dis que des algos, c'est peut-être aujourd'hui à 95% et puis à d'autres moments à 70. Et puis, quand je vous dis qu'il y a de la conviction, c'est autre chose. Mais vous n'avez, si vous voulez, que des algos. Quand il ne se passe rien, vous avez l'offre et la demande. Et quand le marché doit partir dans une direction, tous les algos vont dans le même sens et à la fois, ils vont venir prendre, comme ils vont venir dans une direction et s'enlever de la direction. Et donc, il n'y a plus rien en face. Et c'est pour ça que vous observez ces mouvements qui sont parfois incroyables où les gens surréagissent en disant ça y est, c'est annonciateur de quelque chose, on va se péter la gueule. Résultat des cours, ça remonte comme une balle et inversement, parfois, les gens pensent que ça va remonter et on repart dans l'autre sens. Je vois qu'il est 20h43, là, il faut que j'avance. T'es à l'amour. Ouais. Donc après, ça, je l'enlève. Je l'enlève. Le SP500, qu'est-ce qu'il y a après ? Ah mince, c'est trop vite. T'as le Rodol. Non, le SP500, ouais. Ouais, mais comment je fais ? Oh, c'est chiant. Tu fais la petite flèche de gauche. Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. SP500, je vais le chercher parce que je l'ai préparé quand même. Je prépare mes devoirs. Là, je vais en jour. C'est pareil, je suis vendeur de presque, je crois que j'en ai qu'un, voilà, il est là. Mais sur cette vente, j'ai des options en tous les sens. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus d'options que de, comment dire, d'ailleurs, à 4075, je vais faire un carton si demain, ça peut finir comme ça. Quand on y est la veille, on n'y est jamais le lendemain sur le SP500 et ça pouvait finir autour de ça. Entre 4050 et 4100, je serai le roi du monde. Ce serait vraiment génial. C'est une échéance. Moi, je fais beaucoup d'hebdomadaires. Alors là, vous avez des lectures plus faciles, si vous voulez. Vous avez un marché qui s'est cassé la gueule. Donc là, vous avez 20 et quelques pourcents, je crois. 1965, bon, c'est pas loin. Ah non, mais, il me semble qu'il y en a un peu plus. Voilà, 20,66. Et, vous avez ce qu'on appelle un contrôle signal. C'est-à-dire qu'on se croise, on fixe un point, là, ici. Au moment donné, on se croise et on baisse. Donc là, le ciel d'achat, c'est au-dessus de ce niveau, 4203. D'accord ? Là, c'est facile. Et on est en signal de vente. Voilà. Dans une tendance baissière, non-affirmée, avec un bon technique qui nous a permis de vendre. Pour moi, j'ai vendu des calls, il me restait une vente de futur, mais ça, c'était, en fait, ça, cette vente, à 3 990, c'est la vente d'un call 3 990, c'est pour ça que c'est 90,00, qui a été, où j'ai été assigné la semaine dernière. Et je m'en suis servi de futur pour vendre des putres, par exemple, et des calls aussi, parce que je n'en avais pas, c'est pas beaucoup. Donc, en général, moi, je n'en fais pas trop. Je travaille, là, il m'en reste 4, 4 contrats, mais des contrats, c'est des contrats 50 dollars du point. Donc, 50 fois 4 000, ça fait plus de 200 000 dollars. Quand vous en avez 4, ça fait à peu près 900 000 dollars. Vous voyez, ça fait de l'argent déjà. et ça va très vite, 3%, 5%, parfois, on le fait en 10 minutes. C'est chaud patate. Voilà. Donc là, on a une approche qui va être comparable sous certains aspects. Ce que je voulais vous montrer concomitamment à ça, mais on y reviendra sur l'euro-dollar, c'est que pendant que vous gagnez de l'argent, si vous voulez, en shortant le SPI, vous shortez le SP500. Donc, vous êtes short de dollars à ce moment-là, par exemple. Mais vous voyez, le dollar, lui, il a pris 16% face à l'euro. Il ne faut pas oublier tout ça. Les frais qui vont vous incomber sur les portages de position, sur les différences de monnaie. Dès que vous regardez autre chose, que votre marché domestique, c'est-à-dire ce qui cote en euros, on va dire, pensez toujours à la traduction en euro-dollar ou en euro-GBP, etc., en yens, etc., etc. C'est tout. Bon. Les principes de base sont les mêmes, si vous voulez, que ceux que je viens de détailler pour le CAC 40. Donc là, c'est ça. Pour l'instant, ça peut évoluer, si vous voulez. Après, moi, le but du jeu, c'est d'abaisser mes niveaux d'intervention, etc., etc., mais pour l'instant, c'est plus net, c'est plus franc que sur le CAC 40, donc vendeur. L'euro-dollar, c'est pareil, c'est vendeur. D'ailleurs, on retrouve un petit peu une configuration quelque part qui ressemble. Et on a ce petit rebond comme ça. On a vraiment ce petit rebond à la baisse et le machin comme ça. Vous voyez, c'est très, vous êtes d'accord, c'est très ressemblant depuis, si on met depuis 2022, depuis le début de l'année. vous avez une corrélation extrêmement importante. C'est pour ça qu'il faut être méfiant quand vous travaillez des marchés autres que dans votre monnaie. Et donc, sur l'euro, nous, on est vendeur depuis perpétuer. Par exemple, ici, c'est un extrait de Ventrilo où on disait sens baissier, stop loss 1,2203 et là, on vendait à 1,2190. et on a insisté, on a fait vendre en pullback 1,1950 dans toute la descente. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps vendeur. Voilà. Ça, c'est important de le signaler. Tiens, on me dit entrer TTE. Entrer quoi ? Entrer TTE. Point d'interrogation. TTE. Tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire, TTE. Moi non plus qu'on me développe. Je connais Accord Limité, je connais à tout prix. TTE, vas-y, dis-moi ce que c'est. J'attends. C'est des ventes que je propose. Moi, aujourd'hui, j'ai proposé, nous avons proposé 1,0740, je ne sais pas, ce n'est pas compliqué. il suffit de regarder ce qui est marqué dans Ventrilo. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas parce que je ne vous n'ai pas Ventrilo. Je vais vous ouvrir Ventrilo. Il est là. Ça, c'est des trucs qu'on a envoyé au client ce matin. C'est le 9 juin. Forex. Voilà, 1,0747. On me dit Total. Quoi ? On me dit Total. Total ? Ouais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le point d'entrée Total. Si c'est versus vente partielle, je ne sais pas. Non, mais l'idée, c'est de vendre sur des niveaux que nous, on propose. Ça ne coûte pas cher. Vous abonnez au traître du jour, si vraiment vous ne le rentabilisez pas, je ne sais pas, je ne change de métier. Ce n'est pas grave. Je veux bien changer de métier. Je ne changerai pas de métier. J'adore ce que je fais. Mais vous voyez, 3 étoiles, c'est notre maximum. Voilà, 0,747, etc. C'est comme dans toute la prise technique, on est prudent sur la prise d'opposition. On insiste sur le côté prudent parce qu'il y a des gens qui font chier, ils jouent 20 fois la mise et on leur dit mais ce n'est pas adapté à la volatilité du marché. Vous ne pouvez pas jouer des effets de levier de 20, 30, 100. Enfin, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas possible de le faire avec des volatilités telles qu'on les observe. C'est comme sur les actions des volatilités. Vous avez des gens qui jouent 3 fois la mise mais vous arrivez un matin, vous êtes à plus 20 ou moins 20. Ce n'est pas possible ça sur des valeurs. Bon, enfin, donc, sur l'euro dollar, je vous disais, c'est au-dessus d'un 0,8 comme vous avez pu le lire qu'on estime qu'on passe bien haussier et tant qu'on est en dessous d'un 0,8, on cherche à vendre et c'est ce que je vous répète le matin. Après, nous, si vous voulez, dans le service qu'on va offrir à nos abonnés, on va leur proposer des niveaux de prix précisément. Vous savez, les abonnés qu'on a, on a plus de professionnels que d'amateurs. C'est dingue. Surtout sur l'euro dollar, on n'a personne en tant qu'amateurs. Je ne comprends pas. Ils ont tous se fait plumer sur ce que je dis à Mathieu. Je pense qu'ils sont tous dessoudés sur les... Les cryptos. Sur les cryptos. Tu es là, Mathieu ? Non, mais j'imagine... Stock a dit crypto, Chloé ? Oui. Ah, d'accord, je crois que c'était Mathieu. Alors, vraiment, est-ce que j'ai changé de voie en 5 minutes ? Non, non, c'est moi. D'accord. Donc, mais c'est vrai qu'on n'a pas un grand monde, à part nos clients qui sont sur le forum, etc. Bon, voilà, là, c'est clair, si vous voulez, c'est... En tout cas, aujourd'hui, le mouvement, il a été d'une violence terrible, puisque on est allé faire des écarts, ici, vous voyez, au moment de l'annonce, c'est parti, alors, c'est parti à la hausse, c'est reparti à la baisse, c'est reparti à la hausse, 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 c'est reparti à la baisse. Voilà. On n'est pas obligé d'y aller aujourd'hui, non ? Mais ceux qui suivent, ils doivent y aller, il n'y a pas de souci, en tout cas, ça a marché encore, une fois aujourd'hui. Tiens, on me dit, pourquoi tu es vendeur euro-USD alors que on est en signal d'achat ? On est en signal d'achat sur quoi ? Sur l'euro-USD ? Ouais. Ben non, on est en signal de vente. Ben oui. Là, c'est vendeur, ça. Pour nous, c'est vendeur, on a raison puisque ça n'arrête pas de baisser, si tu veux. C'est pareil, dans des phases comme ça, tu es peut-être un petit peu moins vendeur, comme là, on a beaucoup baissé, donc dans cette phase de reprise, on est un peu moins vendeur, mais on reste vendeur tant qu'on n'a pas franchi. Alors avant, on avait donné un 12.50, on a fait un 12, après, on a émis un 10 et quelques, et ensuite, et donc on avait été remonté là, et là, on a mis un 0.8. Alors on a mis un 0.8, on est remonté là, un 0.7.87. Ça ne peut pas faire mieux. Maintenant, si tu me dis que l'euro-dollar est haussier, ben, tu te trompes, puis s'il rebaisse. Et il est en bas. Nous, on est vendeur depuis ici, à peu près. Depuis, je ne me souviens plus exactement, mais je crois par ici. Voilà. C'est bizarre parce que je n'ai pas l'impression que la graphique a peut-être eu un changement là, mais voilà, on est vendeur depuis, en tout cas, qu'on ait cassé ça, c'est pour la dernière fois, ça c'est certain. On l'avait peut-être vendu sous un 19.50 par là. Je me souviens d'un 19.50. Voilà. C'est celui-là, ouais. Ce point-là, ici. On est vendeur depuis là, donc on gagne l'argent. Sur la position long terme, nous, on définit des positions long terme et après, des interventions intrané, ou court-moyen terme. Voilà. Et là, sur le long terme, on est vessie. Après, on peut ne pas être d'accord sur l'horizon. N'empêche que sur l'aspect long terme, on ne peut pas dire qu'on a eu tort parce qu'on est vendeur depuis l'époque. Donc, ce n'est pas si ça remonte de 400 pips que ça va nous faire peur. Sauf qu'en effet, là, on a des signaux techniques qui sont acheteurs. Il ne faut pas confondre, si vous voulez, l'analyse graphique avec des signaux techniques. Des signaux techniques qui peuvent être courts, moyens, longs. Donc, intraday, court, moyen, long terme, etc. Donc, sur l'intraday, évidemment, on a tous les jours des signaux d'achat et de vente. Et c'est ça aussi qui va nous amener à faire du trading. Mais le long terme, il est vessie. Voilà. Le signaux long terme, il est vessie. 5,21 OK et plus haut, est-ce que tu l'as franchi ? Comment ? 5,21 OK et plus haut franchi ? Ça, c'est pareil, c'est la théorie. Après, il y a ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, depuis un bout de temps, c'est 1,08. Et on ne s'est jamais trompé dans toute la descente. Voilà. S'il y a quelqu'un qui peut en témoigner, qu'il en témoigne. Mais on n'a jamais été sorti de la baisse. Jamais. Jusqu'au moment où là, on vient d'abaisser le niveau 1,08. Vous verrez bien pour la suite des événements, je ne peux pas vous dire mieux. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut qu'on reste au-dessus d'un 0,8 pendant 8 jours. Ou comme je l'entends, il faut qu'on termine la semaine au-dessus d'un 0,8, par exemple. Pour au moins, je peux te retrouver à un 15 à ce moment-là, à la fin de la semaine. Si c'est le lundi que tu déclenches, puis alors la semaine, elle commence quand ? Surtout avec les échéances, tous les produits dérivés qu'il y a autour. Vous savez, maintenant, les règles, je ne vais pas vous faire un cours, mais les règles du Forex sont beaucoup, beaucoup, beaucoup changés. Ça a vraiment évolué. Voilà. Donc après, je voulais vous parler de certaines valeurs. J'avais encore une petite question. Est-ce que tu as une explication sur l'écart-type ? Non, je ne peux pas. On n'a pas le temps. Franchement, on n'a pas le temps. L'écart-type, il suffit de regarder la définition du dictionnaire. En fait, un écart-type, se calcule, se calcule. Tu prends une série de prix, de nombre, de chiffres, et tu calcules un écart-type. Donc voilà, par rapport à la moyenne, etc. Non, on ne va pas rentrer là-dedans. c'est une manière de calculer. Donc après, la volatilité, etc. Alors, les... Je vais vous mettre ça. Après, donc, je voulais parler de quelques valeurs. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on privilégie les belles valeurs. Déjà, j'ai une réticence à acheter, je vous le dis clairement. Et nous, ce qu'on fait actuellement, et c'est un petit peu le petit coup de petit clin d'œil que je vous invite à regarder, c'est qu'on essaie de voir ce que font les dirigeants sur les actions de leurs entreprises. Donc là, je vais vous donner un site. Vous le connaissez peut-être déjà, mais quand vous prenez une valeur pour laquelle vous hésitez à rentrer. Prenons, par exemple, ici, TF1. Moi, je suis dessus. Alors, TF1. Donc, là, si vous voulez, on est arrivé sur un point bas, on se dit, c'est une arnaque ou on va se faire niquer ou pas ? Acheter là, c'est peut-être un double appui, c'est peut-être une zone basse qui est, vous voyez, à peu près là, depuis, alors sur ce compte-là, j'en ai pas beaucoup, j'ai commencé à l'acheter, mais tant que j'ai pas de signal, je ne renforce pas, et puis, je suis placé à l'achat parce que j'ai quand même plusieurs comptes. Là, j'ai mis quoi, là ? Ah, mais non, j'en ai pas, c'est une limite que j'ai placée à 7,43. Et j'en ai acheté sur un autre compte à 7,50. Donc là, j'attends, je ne peux pas presser, mais ce qu'on regarde, en dehors du fait qu'on a des analyses chartistes, que je peux faire, des analyses fondamentales qui sont faites par des chercheurs, vous pouvez être amené à regarder ici, les déclarations AMF d'opérations qui sont faites par les dirigeants. Donc, si vous regardez TF1, vous allez vous apercevoir qu'il y a achat dirigeant en pagaille. Attends, il y a des gens qui vendent la découverte, ça, c'est autre chose. Mais les dirigeants achètent, 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 voilà. Donc, je me suis dit, ils achètent depuis un certain temps des grosses quantités, ça n'a pas l'air d'être mal. Quand ils l'ont fait, ils ont plutôt été, on va dire, bien inspiré, mais là, vous voyez, dans toute cette période-là, il y a des achats sans arrêt. Il y a une vente à découvert, on ne sait pas qui c'est. Il y a des dirigeants, dans la descente, ils ont acheté entre eux. ça peut vous aider, je ne vous dis pas qu'il faut suivre la lettre, mais ça peut vous aider à faire des choix. Il y a une valeur que je suis, qui s'appelle Vika. Donc, vous regardez Vika. Et Vika, en ce moment, il y a des achats qui sont très importants, parce que là, vous avez eu, vous voyez, dans cette phase-là, en avril 2020, vous avez beaucoup d'achats de dirigeants. Et là, ça recommence, vous voyez ici. Voilà. Et si vous prenez Vika, je trouve que c'est très intéressant. Ça peut venir, si vous voulez, faire partie du faisceau d'indications qui va vous permettre de vous dire, ouais, bon, j'avais envie d'en faire parce que j'aime bien la valeur. Elle est sur un support. Bon, là, il y a une grande dérive. Là, il y a une notion de ce qu'on appelle nous, contre-signal. Donc, en gros, le sien technique qui pourrait le dire sur le franchissement de ce niveau. Après, on pourrait dire qu'il va, qu'il sera sur le franchissement de ce niveau-là. D'ailleurs, on vient de le taper là. Vous voyez. Et puis, la zone d'achat, elle peut être autour de ce niveau-là, par exemple. Vous voyez. Et là, on voit que sur les déclarations faites à l'AMF, regardez, il y en a de très grosses quantités. Voilà. Donc là, c'est énorme. C'est énorme. Il y a quand même 300 000 titres. qui ont été achetés. Il y a des grosses tailles qui sont achetées. Donc là, c'était en 2020. Puis ça a repris en 2022. Là, il y a 11 000 titres. il y a 6 000, il y a 9 000, et puis il y a 10 000. Donc ça paye 10 000, 10 000. Sachant qu'ils n'ont pas le droit d'acheter à l'ouverture, ils n'ont pas le droit d'acheter à la clôture et ils ne peuvent pas acheter chaque jour plus de, alors je ne me souviens plus de la règle, plus de la moyenne, plus du quart de la moyenne des échanges quotidiens. Alors, ni à l'ouverture, ni à la clôture, et dans séance, pas plus de la moyenne du quart des échanges quotidiens. Un truc comme ça. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. C'est des gens qui doivent respecter les règles précises. Alors il y en a une autre qui est intéressante par rapport au contexte. C'est Hélène à Santé, le noblage, par rapport à Orpéa, Corian, qui s'en prennent plein la gueule. Alors du coup, à l'époque de Orpéa, ça n'est pris plein la gueule, mais depuis, elle est remontée un peu quand même. Et là, c'est pareil. Sur le noblage, ici, vous avez eu quelques achats. Je ne sais pas où ils sont. C'est peut-être la page suivante. Il y a tout. C'est 8, 7. Alors Hélène à Santé, oui, achat dirigeant. Il y a 5000 titres, il y a 4000. Hélène à Santé, Hélène à Santé, Hélène à Santé, la petite quantité. Mais bon, parfois, ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent. etc. voilà, ils viennent en acheter. Après, mille merci, vous voyez, par exemple, il y en a une qui m'a été comme ça un peu, alors ça peut vous aider aussi à laisser porter. Par exemple, vous prenez, co-vivio, co-vivio, hôtel, co-vivio, ça, c'est une petite astuce, comme ça, qui me faisait plaisir de partager. Hôtel, pas l'autre. Alors, co-vivio, vous voyez, là, ils ont acheté, acheté, acheté sans arrêt, et du coup, il y a pas mal monté. Mais ils ont pas vendu encore, donc peut-être qu'il faut acheter sur des replis, ça, ce genre de valeur, je sais pas, moi, si tu veux te faire, allez, un Fibo, tu dis tiens, allez, dans cette zone à retracement de 38, pourquoi pas acheter, ça va déjà pas mal, même à 23, il faut commencer, mais bon allez, celui-là, t'achètes, tu peux-tu que ça, l'objectif comme ça. Tiens, est-ce que ça fait partie d'un programme de rachat d'actions programmées, ou est-ce que c'est une sorte de pump ? Les achats dirigeants, c'est pas des achats société. En fait, quand tu as une société qui rapproche, qui rachète ses propres titres, ça peut être en vue, soit de les annuler, soit de les distribuer pour des actions à des salariés. Et là, c'est les dirigeants, c'est différent. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil que les programmes d'achat d'actions, c'est pas ça. C'est pas les programmes d'achat d'actions qu'on retrouve sur Apple régulièrement, par exemple. Vous voyez ? Alors, attendez-moi, qu'est-ce qu'on a eu marqué encore ? A regarder, à vite fait, quand même. Après, si vous voulez, on pourra répondre à quelques questions. moi, je te mets pas les TF1, Vika, là. Ah oui, les valeurs en retard. Seb, Rémy, téléperformance. Donc, ça, c'est des trucs qui vont être amenés à regarder, si vous voulez, sur le plan technique, comment ces valeurs se comportent. Donc là, SK, c'est Seb, et elle est au plus bas. Et là, ce matin, elle est rentrée dans la first list d'un banqueur. Il dit quoi ? Il dit, leader mondial, Seb réalise 25% de son chiffre d'affaires en Chine. En ce moment, c'est un peu chaud. C'est ce qui freine aussi des boîtes comme LVMH et avec l'Asie. Ils offrent, enfin, ils ont un tiers de l'offre qui est renouvelée annuellement. Ils ont beaucoup d'innovation. ils estiment qu'ils vont gagner des parts de marché, que le PE est historiquement bas sur la valeur. Ils recommandent d'acheter. Sur le plan technique, c'est niet. On est d'accord ? Bon. Maintenant, si vous vous dites, putain, elle est revenue là, au niveau du krach de 2020, tu me diras, si elle est là, c'est que c'est pas bon. Ben, je sais pas. Moi, sans déconner, on ne sait rien. Le problème, c'est que tu peux te dire, il y a un broker, là, il est chaud patate. Ok, tu le mets dans les valeurs fortement recommandées. J'ai envie dans la first list, les 10 valeurs recommandées et un truc comme ça. Toi, tu peux te dire, bon, je vais la surveiller, soit je vais l'acheter quand il y aura un ciel technique, soit je vais définir plusieurs niveaux où je vais m'acheter un petit peu déjà, et puis je vais regarder ce que font les dirigeants. Par exemple, aussi, il y a des déclarations d'intérêt sur la valeur. Vous voyez, c'est comme ça que tu peux aborder les choses. Aspect technique, et là, bon, c'est l'aspect fondamental, c'est un gros acteur de la place, ce ne sont pas des toccards qui analysent. Les gens qui analysent fondamentalement, même s'ils ont tout le temps tort entre qui, mais d'ailleurs, ils gueulent, ils disent que ça, ce n'est pas possible, ils me font niquer tout le temps. c'est des gens qui connaissent le secteur, ils connaissent la société, ils connaissent beaucoup de choses, ils ont une vraie connaissance, métier, etc. Mais bon, ils ne peuvent pas tout savoir. Donc, je trouve que celui qui sait le plus, c'est souvent le dirigeant ou le concurrent ou celui qui passera un futur contrat à la boîte et qui achète avant. Ça aussi, ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu as des dirigeants qui achètent, ça peut donner quand même crédit à l'idée d'acheter. Vous avez une deuxième valeur qui peut être intéressante. Il n'y a pas de récars, mais bon, il y a RCO. Donc, c'est Rémi Cointreau. Donc là, c'est pareil, vous voyez, elle est en bas. Là, c'est pareil, elle rentre dessus. Rémi Cointreau, si vous voulez, bénéficiera des levées des restrictions en Chine. Ils sont très impactés par l'Asie. On peut attendre aussi une surperformance du marché américain. On est sur des ratios qui sont assez bas. C'est un secteur, le cognac qui est quand même extrêmement, c'est un monopole, presque. Donc, c'est une valeur qui pourrait mériter un certain intérêt. En attendant, si vous voulez, sur le plan technique, ce n'est pas bon. On est d'accord. Après, sur le plan chartiste, il y a le côté, je fais toujours une différence moi, technique, chartiste. Chartiste, c'est est-ce qu'il y a un niveau support, par exemple celui-ci, par exemple. Technique, c'est un market timing, c'est-à-dire ça commence à monter, ça déclenche un croisement de moyenne, ce que vous voulez, un signal quelconque. Et puis, ça vous donne donc le bon moment pour rentrer sur la valeur. Pour l'instant, point de bon moment, ça c'est sûr. Mais c'est la recherche du juste prix, c'est-à-dire, est-ce que sur 164, est-ce que la valeur est sur un juste prix et un bon prix d'entrée ? Ça, personne ne peut le savoir. Maintenant, quand on regarde comme ça, on peut dire les probabilités d'acheter et de gagner de l'argent dans une perspective long terme avec des fondamentaux positifs et un niveau de prix sur lequel il y a eu des réactions haussières, il y a un faisceau d'indications qui peut dire si j'achète sur ce niveau, imaginons que vous avez des contraintes d'acheter sur un... Moi, ça m'est arrivé récemment, je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais avec l'âge, j'ai ouvert un truc, comment ça s'appelle ? En fait, une connerie de plan, machin, d'assurance vie, je n'en avais jamais fait, pas mon style. et j'étais bien obligé de me dire tiens, je vais acheter des trucs, j'agis sous la contrainte, oui. Voilà, donc j'ai acheté des trucs. Et en acheter via des ventes de poutres ? On peut ? Oui, bien sûr, on peut. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais on peut, bien sûr. Et puis, la troisième valeur qui est en retard, mais bon, pareil, elle est cul lourd, c'est téléperf. Voilà. C'est un peu le même genre de graphique. Pourtant, ce n'est pas le même secteur. Donc, on dit qu'on est revenu sur un bon point d'entrée, ne pas avoir souffert d'une rotation sectarielle en défaveur des valeurs de croissance, une vraie valeur de croissance. Le management est bon. on aura un effet de base plus favorable au S2 lié à hausse des prix et à l'inflation, bonne profitabilité, la valorisation est raisonnable au regard de la croissance escomptée. Voilà. C'est des valeurs sur lesquelles alors on n'a pas de market timing, vous voyez, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a joué comme valeur la dernière fois. Un peu dans ce... Ah, c'était Apple. Oh, Mathieu. Tu as mis un truc sur Apple, non ? Voilà. Apple, moi, je l'ai fait acheter à 131. Alors nous, Mathieu a commencé à proposer à 138. Je ne sais pas ce qu'elle a fait depuis. Je ne vais même pas regarder. Apple. Je crois que c'était... Je sais que ça a été fait. Apple. Ouais, c'était... C'était... Alors c'est 130... Non, c'était ça. Ouais, 137,50. Ah oui, c'est ça. C'est là. Sur le premier, le deuxième, ici. Ouais, c'est dans cette zone-là. 131, je ne peux pas croire ça en tête. En fait, le niveau... De toute façon, les traits sont déjà tracés. Et on a eu un rebond. Bon, voilà. Mais là, ici, c'est vraiment... Le croisement est contre-signal. Ici, c'est un niveau de vente. Avec le croisement des moyennes, et on franchit pas le dernier plus haut. Donc ça, c'est un genre de contre-signal pour vendre ici, là. Vraiment, dans cette zone-là. Sur cette bougie et sur celle-ci. Surtout sur la verte, là. Ici, dans cette bougie-là. C'est un peu le même genre de truc. Et Apple, alors eux, par contre, ils rachètent des actions pour les annuler. Au lieu de faire des dividendes. Comme ça, ils valorisent le cours de bourse. Voilà. Ça, c'est un coup qu'on a joué. Alors, les stratégies, ça, c'est faire preuve de tout ce que je vous ai dit. Mais si on part du principe que le marché va continuer à hésiter, là, l'idée, c'est de rechercher l'écart. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est ce que je répète chaque jour. C'est pénible parfois de répéter. J'avoue que vous savez, c'est dur. Donc, pas de recherche directionnelle. Et ça a marché. Parfois, on laisse porter. Travailler les options grâce... On travaille beaucoup, beaucoup sur cette dimension de volatilité implicite. Soit on la vend, soit on l'achète. En ce moment, on la rachète un peu. Et par exemple, ça, c'est des stratégies que Mathieu a proposées récemment. En disant, bon, voilà, si on fait le pari que les marchés vont continuer de dériver comme ça, on peut tenter ce genre de stratégie complètement couverte, à risque très limité. Puisqu'on vend, si vous voulez, un put, on vend un call et on le couvre par un achat de put et on le couvre par un achat de call. Et c'est comme ça. Et achat de call. Achat de call. Vente de call. Oui, il l'a mis là. Ah, le put au milieu, il l'a mis. D'accord. Et un achat de put qui va venir couvrir une vente de put. Donc, c'est un crédit. Donc là, sur le côté, vous avez le gain entre ces deux bornes et la perte maximum qui est ici, si ça monte ou si ça baisse. Voilà. C'est une stratégie très simple. Attention, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas le scope du jour. C'est vraiment un exemple de stratégie fermée. Ça, c'est les prochains rendez-vous, initiations, les formations. On exclut notre calendrier du trimestre 4. Alors, le CPF, on est évidemment qu'à l'UPI aussi. En tout cas, vous avez la certitude d'être formé par des gens qui savent de quoi on parle. Vous savez, j'ai une prétention. Ce n'est pas d'être le meilleur trader, c'est de savoir de quoi je parle. Voilà, c'est tout. Après, comme je ne gère pas l'argent des autres, je n'ai pas de compte à rendre et je n'expose pas sur les réseaux ce que je fais, ma position, parce que d'abord, tu mets le doigt là-dedans, tu ne t'en sors pas. Et moi, je ne suis pas là pour faire le coq. J'ai fait des journées, je peux vous garantir, certains l'ont vu, des gens qui étaient un peu concurrents un jour. Il y en a un qui est arrivé. Il se passait quelque chose de fou ce jour-là. Et ça bougeait pas mal. Et il me dit « Tu gagnes aujourd'hui ? » Et là, je gagnais ce jour-là 350 000 euros. C'est exceptionnel que je fasse 350 000 euros dans la journée. C'est exceptionnel. Et là, il regardait avec des yeux, on a l'impression qu'il me disait, il me dit « Ah ouais, alors toi, tu trades vraiment ? » Je dis « Oui ». Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Heureusement que je trade. Je n'ai pas attendu Internet. Et voilà, au Musé Car, la journée, c'est 20 000 balles. Entre 20 et 30 000, je perds, je gagne. J'ai des positions longues. J'essaie de gagner tous les jours quelque chose avec des allers-retours. Mais ma position de fond, elle peut faire plus ou moins, je ne sais pas, 30 000, 40 000 dans la journée. C'est normal. S'il y a plusieurs millions d'euros, moi, je joue avec des comptes qu'il faut 500 000. Vous en avez vu, un faisait 300 et quelques, l'autre faisait 600. Après, j'en ai deux autres de 600, de 450, 600. Et j'ai plusieurs brokers. Je travaille avec plusieurs brokers. Il est vrai que le broker, aujourd'hui, qui est quand même assez convivial, sympathique, c'est ProRealTime qui passe par Interactive Broker. Donc, l'interface ProRealTime, c'est sympa. L'interface Interactive Broker, c'est une daube. ce n'est pas une daube, c'est fantastique. Mais, ce n'est pas du tout intuitif, c'est lourdingue, c'est pénible, c'est chiant, c'est tout ce que vous voulez. Donc là, vous voulez acheter, vous faites ça, tac, hop, est-ce que vous voulez acheter ou pas, c'est génial. Voilà, la semaine dernière prochaine, c'est l'échéance. Donc, je suis en train de gérer, si vous voulez, une position qui se faiblit et je vais monter ma position en force sur juillet à partir de lundi. C'est là où je vais commencer à monter en puissance. Et je vais monter en puissance sur juillet en continuant de déboucler les positions sur juin. L'échéance juin se termine vendredi prochain. Ah oui, j'étais en train de vous dire, on peut acheter et vendre, c'est facile, je ne vous ai même pas montré. J'étais à côté, vous voyez, il suffit de faire ça, donc c'était ce que je suis en train de faire, hop, et puis on peut valider ou pas. Et donc, c'est facile d'acheter ou de vendre. Quel con, j'étais en train de vous montrer des trucs sur un écran à côté. Chloé, tu ne me dis pas que vous ne voyez pas. Non, il voit. Non, mais il ne voyait pas tout à l'heure. Alors, il est déjà 21h18, je n'ai pas assez l'heure, mais si vous avez des questions, ou vous voulez... Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais attendre un peu s'il y en a qui veulent écrire les questions. C'est un direct sur YouTube, c'est ça ? C'est ça. Ah, ben tiens, il y a Mathieu. Il dit, 4050, on achète le SP500. Alors, ça, c'est ce qu'il a proposé. Moi, je n'achète pas. Mais, je l'ai à côté, là, je le regarde. Ouais, 4500, c'est un niveau, hein. Ah, merde, je remonte d'un cran. Ah, il est en vert, le SP500, parce que c'est le dollar. Donc, parmi tous mes écrans, il est en vert. On peut remonter un peu en arrière, ça, c'est un peu brut de décoffrage, en cinq minutes. Et on a quand même cassé, un peu, si on se met en une heure, on arrive là. Ah oui, le TTE, tout à l'heure, c'était pour Total Energy, l'entrée pour Total Energy. Ah, Total Energy. Oh non, je ne me fais pas. Oh non. Moi, j'ai acheté Total Energy, je vous promets que c'est vrai, à 27, à 26, en pleine crise, je n'en ai jamais refait ensuite. Il me restait encore, là, j'ai tout vendu il n'y a pas longtemps. Non, je ne l'ai pas acheté maintenant. Je n'ai pas vendu au plus haut, mais tant pis, j'ai doublé. Et Atos ? Super spec. Ça, ce genre de truc, c'est ce qu'on a proposé, on ne touche pas, dans tout, traînes ou pas traînes, là, par exemple, vous voyez, l'émission avec Boursorama, qui est sympa, là, on rigole bien. Ah, je n'étais pas réveillé, on l'a fait jeudi, là, je suis arrivé sous la pluie, même pas de veste, parce que je m'étais trompé, je me suis gouré le dernier truc, je me demandais ce que c'était que cette question. Ah, tu as un problème de connexion, Jean-Louis ? Quoi ? Est-ce que tu as un problème de connexion, parce que je vois que l'écran, il ne fait que sauter, il y a un bug des graphes. Non, non. Et moi, pourtant, de mon côté, ça met une connexion excellente aussi. Donc là, sur... Ah ouais, c'est horrible. Sur l'Eurostock, vous voyez, on reste vendeur, donc ça va être en train de casser quelque chose. C'est pour ça que moi, je n'ai pas trop envie de racheter. Ça ne te le fait pas, toi ? De quoi ? Là, tu ne vois pas l'écran qui bug ? Parce que moi, je le vois. Alors, attends. Peut-être qu'il faudrait qu'on stoppe le partage d'écran. Mais non. Je suis passé à 598, 19. C'est ma position qui gagne un tout petit peu sur le... le SPI 500. C'est un solde qu'il me reste. Il ne me reste pas grand-chose. Non, Jean-Louis, on va pouvoir se couper là parce qu'on ne voit plus rien. Je vous montre ma position. Mais on ne voit rien. L'écran, il ne fait que buguer. On n'a plus assez de connexion. Ah bon ? Oui. Toi, ça ne te le fait pas. Et moi, du coup, comme c'est moi qui gère le live, je vois, c'est horrible. Et tout le monde dit que c'est horrible. La vidéo ne marche plus. Alors, je ne sais pas s'il faudrait qu'on soit arrête le partage d'écran et qu'on recommence. Mais si ça ne marche pas, on va s'arrêter là. Vous la voyez, ma position, là ? Non, on ne voit rien. Alors, arrête le partage, peut-être ? Bah... Tu veux que je te le stoppe ? Si tu veux, je le coupe et je le relance. Ouais, pour voir. Non, mais là, c'est peut-être... Mais je pense que c'est YouTube qui bug. C'est YouTube ? Bon, de toute façon, on va arrêter là. Bah oui. Là, vous ne voyez pas mon écran, là ? Non, c'est horrible, vraiment, je te montrerai le replay. Et par contre, vous entendez bien ce qu'on raconte ? Oui, ils entendent très bien. Bon, sorry. Écoutez, moi, j'espère que ça vous a plu. Ouais, n'hésitez pas à liker, à nous laisser des commentaires, à nous donner des idées de thèmes pour le prochain webinaire. Et puis, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire par mail, téléphone, vous avez toutes les informations sur notre site web. Si vous voulez vous lancer dans vraiment la compréhension de comment tout ça, ça fonctionne, il y a du boulot. Alors, je ne vous dis pas qu'on est le seul, peut-être, à pouvoir le faire, même si je le pense. En tout cas, de faire comme on le fait, correctement. Mais c'est quelque chose qui représente un certain coût. Financier, un coût de temps. Donc, quelle que soit votre décision, allez rencontrer les formateurs, posez-leur les questions. Demandez-leur, parce que je ne peux pas tout vous montrer sur YouTube, après, je ne sais pas ce que les gens vont en faire. mais posez-leur des questions. Demandez-leur de voir un petit peu ce qu'ils font, quand même, sur un compte ou deux. Vous ne pouvez pas leur demander leur déclaration d'impôt, mais... etc. Vous voyez, essayez de gratter des informations. C'est important. Il faut qu'ils vous montrent ce qu'ils savent de quoi ils parlent. Alors après, nous, les gens, on ne peut pas les faire témoigner, parce que quand on forme des gérants de portefeuille qui viennent apprendre le métier chez nous au niveau de l'option, etc., souvent, ils payent sans rien dire à leur direction. Mais je peux vous dire qu'on en forme pas mal et puis on forme beaucoup aussi maintenant de... Je crois qu'ils font de la gestion de patrimoine. C'est des SIF, maintenant, c'est des... Je ne sais pas comment. Qu'ils viennent se former pour comprendre un peu les produits, comment ça fonctionne, ce qu'ils sont censés proposer à leurs clients, etc. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que ça vaut le coup de vous déplacer, de perdre une demi-journée, parce que les formations, après, ça dure des... Nous, on considère que la formation que vous allez refaire et tout à différents niveaux, si vous voulez faire la totale, il faut commencer doucement. Ce n'est pas la peine de prendre le truc complet tout de suite. Faites une petite formation. Vous voyez si ça accroche avec nous, puis après, vous irez plus loin. Vous n'êtes pas à la bourre, vous n'êtes pas pressé. Commencez doucement. Et ça représente beaucoup de travail aussi. Vous voyez, il faut... Donc, il faut avoir vraiment de l'intérêt, il faut avoir de la passion. Et il y a plein de choses. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas l'inventer. Ou alors, c'est comme si je vous disais, je ne sais pas, moi, vous allez apprendre les mathématiques tout seul dans votre coin, sans un seul... Vous n'allez pas réinventer les mathématiques. Le progrès, il se fait parce que, justement, quelqu'un va venir vous apprendre ce que quelqu'un a découvert avant, etc., et à tous les niveaux, c'est-à-dire à très, très haut niveau, on se sert des découvertes des gens qui nous ont précédés et le respect des anciens. C'est important à ce niveau-là. C'est pareil pour la bourse. C'est pareil. Moi, ce qui m'a toujours sauvé, c'est que j'ai écouté les anciens. Puis après, le problème, c'est que les marchés se sont modernisés. Il fallait bouger son cul. Donc, il fallait se tenir au jus. J'ai eu la chance, comme ça, de démarrer les dérivés avec des gens qui sont venus des États-Unis donner des cours à l'école polytechnique, notamment. Et c'est comme ça que je me suis intéressé aux dérivés. On leur souhaite une bonne soirée, j'ai envie, parce que l'image est vraiment très, très mauvaise. L'image, on s'en fout, il ne me voit pas. Vous me voyez ? Alors, coupe le partage d'écran, alors, parce que... Non, mais bon, je vous dis bonne soirée à tous. Désolée qu'on ait un problème technique à la fin. Je ne sais pas la faute à qui. Et puis, vraiment, déplacez-vous si vous avez de l'intérêt allez voir que les autres aussi, bien sûr, je ne vous dis pas que nous. Mais, dès qu'il y a CPF, le problème, c'est que jamais, individuellement, ils ne sont venus contrôler les connaissances qu'on pouvait avoir. Donc, personne... Quand on dit on a Calliope, on a CPF, ils ne sont jamais venus voir si Q5 Jean-Louis, ils savaient de quoi ils parlaient. bien sûr que je ne parle parce que sinon, peut-être que vous ne seriez pas là et puis je pense l'avoir prouvé quand même, mais jamais ils ne le font. Donc, ce n'est pas la même chose que vous allez voir Pierre-Paul-Jacques et ce n'est pas un gage de qualité. Ce n'est pas comme à l'école, vous avez un prof qui a le CAPES. Ce n'est pas pareil. On est bien d'accord ? Sur ce, bonne soirée à tous. Merci de votre intérêt et à bientôt. À bientôt tout le monde. Bonne soirée.